salut tout le monde c'est cladius nocta j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur l'un des plus grands tests à mon avis de cette année ça a été très difficile pour moi de garder le secret j'ai vécu une aventure absolument inoubliable je pense qu'il ya une nomination aux game awards qui se prépare pour plectel requiem j'ai pas l'habitude de commencer mes tests de cette manière mais je vais pas vraiment faire planer le suspense à l'intérieur de ce jeu c'est vraiment clairement un des meilleurs titres qui m'a été donné de jouer oui on en est là d'ailleurs bonne nouvelle sachez que j'ai également des copies à vous faire gagner à travers mon compte twitter donc n'hésitez pas il ya les liens épinglés en commentaire ainsi que en descriptions sachez en plus que la vidéo comme d'habitude et bien elle est chapitrée vous pouvez passer d'une partie à une autre du test juste en naviguant à travers la barre de lecture et c'est également d'ailleurs le bon moment pour vous abonner c'est gratuit ça aide énormément ça récompense tout ce travail si vous voulez des vidéos tests et avant première sur toutes les nouvelles sorties vous êtes vraiment au bon endroit rien que cette semaine je vous ai proposé en avant première une vidéo sur the last oricou il ya également à six bras le test de scorn là on est sur le plectel et il y a d'autres jeux à venir très 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 prochainement des grosses productions et puis des jeux aussi double avoir indépendant donc n'hésitez pas c'est gratuit ça aide énormément donc c'est parti on va se lancer dans un premier temps avec le test et puis il ya une partie également astuces et tips brièvement je vous invite vraiment à les regarder elles sont indispensables puisque quelque chose a été ajouté dans le jeu au niveau du gameplay et si vous faites les mauvais choix eh ben ça peut du coup impacter le plaisir que le jeu peut vous procurer donc je vous invite vraiment à regarder la partie tips et astuces bref concernant le plectel requiem coco rico c'est 100% français ça se déroule en france c'est développé par asobo studio ils sont bordeaux et c'est édité par focus entertainment bref super des boîtes françaises ça se déroule en france que demande le peuple le prix de vente conseillé est de 60 euros mais là aussi en commentaire vous trouverez des liens pour amazon car il ya une énorme promo en ce moment donc faites vous plaisir sur toutes les plateformes le jeu est disponible à partir du 18 octobre sur ps5 xbox series pc et sur la nintendo switch via l'offre du cloud gaming au niveau du genre on est sur un jeu qui propose des phases d'action d'aventure d'exploration d'infiltration aussi énormément et de survie mais c'est surtout comme sur un the last of us la qualité de son écriture au niveau du scénario et puis l'interprétation des doubleurs qui sont vraiment là pour mettre en avant le scénario l'histoire qui est la véritable valeur ajoutée la star du titre plutôt que justement un gameplay aux petits oignons vous allez le voir quand même ils ont peaufiné un petit peu la recette le test a été réalisé sur playstation 5 je n'ai eu absolument aucun bug critique ou quoi que ce soit qui m'a stoppé dans ma progression et enfin c'est un jeu qui se joue uniquement solo on va parler maintenant d'ailleurs du gameplay alors tout d'abord je pense la question qui vous brûle les lèvres assez la durée de vie combien de temps il a fallu de mon côté pour le terminer et bien en normal il m'aura fallu 18 heures sachez que je suis un joueur pour ceux qui ne me connaissent pas qui aiment prendre mon temps j'adore deux fois ouvrir le mode caméra perdre quelques minutes à prendre des photos etc m'émerveiller surtout qu'on a de très très beaux paysages par exemple je marche je ne sprint pas ni rien voilà je pense que ça peut se terminer en moins de temps je ne serais pas surpris si quelqu'un vous dit qu'ils ont terminé en une quinzaine d'heures il y a également quatre modes de difficultés donc trois modes lorsque vous lancez l'aventure pour la première fois facile normal difficile le temps que je vous ai donné pour moi c'est en normal et puis lorsque vous terminez l'aventure et bien il y a un ng plus qui à son propre niveau de difficulté au niveau du gameplay action infiltration et bien ce deuxième opus reprend énormément les codes du premier alors après il y a des ajouts il ya un petit peu d'amélioration c'est à dire que l'on retrouve par exemple des nouvelles recettes pour avoir des effets un petit peu plus sympa la grosse nouveauté surtout c'est comment vous jouer avec amicia notre héroïne puisque en fonction du type de gameplay que vous avez est ce que vous êtes plutôt agressif discret est-ce que vous utilisez beaucoup l'alchimie et bien vous allez débloquer des compétences ce sont tout simplement liés à votre manière de jouer si vous évitez de tuer n'importe qui et bien du coup vous n'aurez pas des points de compétences liés à l'agressivité par exemple amicia peut maintenant contre attaquer elle peut pousser des ennemis en dehors des zones éclairées puisque la seule défense contre les rats ce sont les feux et si par exemple un ennemi se trouve dans cette zone là et bien amicia peut les pousser en dehors du feu si elle arrive par derrière pour justement qu'ils se fassent dévorer le bestiaire a également été élargi et puis on a également donc ces fameuses nouvelles recettes qui vont disposer de nouveaux éléments on va pouvoir les mélanger en plus avec tous nos accessoires l'arbalète la fronde ou encore les jarres bref tout ça c'est vraiment un petit peu les codes du premier mais ça a été amélioré peaufiné avec donc ce système de progression la deuxième chose c'est concernant l'évolution par contre l'exploration ou encore donc l'évolution dans le scénario et bien ça fonctionne de la même manière on a des chapitres on n'est pas du tout sur un open world ou des zones interconnectées là une fois que vous progressez vous ne pouvez pas revenir en arrière c'est un petit peu similaire à un the last of us d'ailleurs le jeu va de temps en temps vous le dire est ce que je me sens réellement prêt à avancer ou pas bon c'est une faite c'est une manière de dire aux joueurs est ce que tu es sûr que tu veux avancer parce que tu ne pourras plus revenir dans cette zone alors on pourrait avoir le sentiment malheureusement que c'est un niveau de l'exploration et pourtant en fait les niveaux sont tellement bien fait et puis cette histoire est tellement dingue qu'on a quand même un sentiment de curiosité du mystère lié à de l'exploration parce que vous allez pénétrer dans des endroits qui sont complètement dingue des fois je me suis vraiment senti comme un nathan drake ou un indian angels parce que l'ambiance la déa et puis du coup l'univers que j'avais devant mes yeux était complètement dingue je préfère largement ce type de jeu du coup qui peut-être des espaces plus limités mais vraiment où à chaque fois je passe d'une zone à une autre j'en prends plein la tronche plutôt que des open world un peu vide mais pour moi la vedette de ce titre et bien c'est l'ajout de l'arbalète alors je vous donnerai des tips qui sont liés à ça qui sont vraiment importants en fin de vidéo mais il est vrai pour moi que si vous faites les bons choix et bien ça rajoute une très très bonne dimension au titre un petit peu à la the last of us on rajoute cet élément tactical shooter on se sert des couvertures etc alors à moindre échelle ça reste une arbalète on a très peu de munitions en tout cas ça dépend vous verrez en fonction justement des types que je vais vous donner car bah du coup c'est vrai que tous les ennemis sont quasiment sensible à l'arbalète et du coup bas l'aspect recette crafting en continu poser le jeu un petit peu pour utiliser les ressources et un bien je sais pas moi notre front de feu etc et ben on passe plus à côté et on utilise du coup cette arbalète qui bout pour le coup va augmenter nos stats liées à la violence et ça permet d'avoir un jeu plus agressif plus nerveux entre guillemets mais encore une fois le gameplay reste quelque chose d'un peu plus secondaire sur un jeu tel que up like tell encore une fois c'est surtout une expérience liée au scénario donc ne vous attendez pas à avoir l'impression de jouer un metal gear solid on est vraiment à des années et lumières de ça mais c'est juste pour vous dire que le gameplay a été peaufiné amélioré si vous connaissez le 1 1 d'ailleurs qui je précise est quasi indispensable vraiment de le faire si vous ne l'avez pas fait lié notamment à l'histoire parce que vous risquez d'être un petit peu paumé ça se passe directement après les événements du 1 et puis il ya beaucoup également de clins d'oeil de réflexion lié au lore donc voilà c'est très important de le faire mais en tout cas l'ajout de l'arbalète c'est pour moi exactement ce qui manquait sur play tell premier du nom donc je suis très heureux qu'ils aient ajouté cela dans le titre ensuite une nouvelle capacité pour hugo du coup qui va être beaucoup plus on va dire impactant dans le gameplay puisque voilà ça va au delà que parce qu'il est petit peut se faufiler ouvrir des portes et ben maintenant il peut contrôler les rats donc on va pouvoir contrôler une petite meute on peut pas contrôler tous les rats dans une énorme zone par exemple et bah aller bouffer les soldats qui ne sont pas protégés par les feux donc il faudra mixer entre les gameplays par exemple pour éteindre les feux les lanternes etc contrôler les rats pour les bouffer vous avez toutes les recettes etc donc en fait c'est un jeu au niveau du gameplay avec cet ajout pour hugo qui va appuyer sur votre créativité vous avez vraiment plein de manières différentes de faire les niveaux comment vous voulez tuer les ennemis est ce que vous voulez même les tuer si vous voulez vous n'êtes pas obligé de tuer tout le monde et enfin il a également un radar grâce à sera donc ça c'est un ajout qui pour moi est pas ouf je l'ai quasiment pas utilisé je trouve que ça c'est quelque chose qui me personnellement me flingue l'immersion moi j'aime bien je suis très visuel j'aime bien être à fond dans mon jeu et regarder comme ça sur la droite est ce que je vois un ennemi ou pas je suis vraiment dans la peau de mon personnage moi tout ce qui est radar les aigles dans assassin's creed qui vous sert de drones etc je suis pas du tout fan donc ça j'ai trouvé que c'était un ajout un peu dommage pour le gameplay parce que ça vient le rendre un petit peu trop facile pour terminer sur le gameplay on retrouve des personnages secondaires ultra attachant et qui possède chacun une compétence complètement unique donc à différents moments de l'aventure on va avoir un personnage qui nous accompagne ça dépend vraiment du scénario c'est pas du tout un personnage que vous pouvez sélectionner quand vous voulez et donc ils ont une compétence unique qui va vous ajouter une option supplémentaire pour causer des diversions pour abattre des ennemis pour ouvrir des passages par exemple donc voilà c'est quelque chose que l'on avait déjà dans le 1 et qu'on retrouve dans le 2 en résumé le gameplay on est vraiment sur la même recette du 1 qui a été améliorée peau fin et avec des ajouts notables surtout pour moi en tout cas ça a été vraiment le contrôle des rats et du coup l'arbalète qui m'a fait un peu qui fait le titre en termes de gameplay même si du coup on est vraiment sur quelque chose de secondaire encore une fois je les dis précédemment mais la véritable expérience le but de ce jeu c'est pas de vous procurer un maximum d'émotions par un gameplay nerveux et aux petits oignons non c'est à travers son scénario son histoire et notamment sa bande son on va parler maintenant des graphismes alors on va pas y aller par quatre chemins j'ai été complètement séduit au niveau des graphismes et de la direction artistique c'est nickel il faut se rappeler que c'est un jeu next gen c'est pas le plus beau jeu du tout qui assure next gen mais il faut se souvenir aussi que c'est pas je sais pas the last of us avec naughty dog et sony derrière qui a le chéquier on est sur un jeu avec un capital plus faible capital financier et également humain c'est un studio bordelais c'est édité par focus c'est pas du tout sony qui est derrière avec la planche à billets la direction artistique est un véritable coup de coeur pour moi je trouve que vraiment tout ce qui a été mis en place pour aider ce travail d'écriture et ben est vraiment aux petits oignons au cordeau je pense à l'éclairage je pense au mouvement caméra pendant les cutscenes je pense à l'expression des visages de tous les personnages je pense également à cette mise en scène mais elle est vraiment nickel vous avez tout qui est super bien synchronisé du mouvement de la caméra de la gestuelle du doublage des acteurs et puis de cette ost qui est complètement dingue c'est un énorme point positif je vais me télécharger vraiment la bande son l'ost du jeu complet mais direct et j'ai vu qu'il y avait également un concert à paris je suis jaloux j'ai pas pu y aller mais j'aurais vraiment adoré j'espère qu'ils vont passer par pas loin de chez moi d'ailleurs la réalisation et l'aspect technique du jeu est tellement bien fait que pour moi ils ont réussi quelque chose qui je pensais quasi impossible à faire c'est que immédiatement avec l'absence de tous sites historiques de ce qu'on appelle des landmarks c'est à dire par exemple la tour eiffel etc le joueur va savoir où il se trouve sans même que le jeu le lui dise et ça pour moi je pense que c'est un véritable exploit dès les premières secondes quand vous allez voir ce doux soleil ce ciel bleu dégagé un paysage parfumé par des champs de lavande et puis c'est accompagné d'un orchestre de cigales dans vos oreilles vous allez immédiatement savoir que vous êtes en provence et ça je pense que techniquement parlant ça doit être très difficile à réaliser ensuite sur l'aspect bug crash erreur bala tampon de qualité j'ai eu absolument zéro souci mon aventure s'est suivi techniquement parlant très très bien après émotionnellement c'était autre chose on en reparlera sur l'histoire sans spoiler vous inquiétez pas mais voilà d'un point de vue technique une belle expérience solide aucun souci des beaux graphismes j'ai pas eu à choisir entre un mode performance ou résolution au moment où j'ai réalisé mon test pour rappel d'ailleurs sur playstation 5 et je vous confirme la prise en charge de la dual sense avec ses gâchettes et vibrations haptiques et c'est donc ça c'est un point positif ils en ont pris également avantage en tout cas sur playstation on passe maintenant sur la partie scénario vous inquiétez pas il n'y a aucun spoiler dans ce chapitre je vais vous confier du coup mon opinion sur et bien le travail d'écriture le rythme et les émotions que j'ai pu ressentir tout d'abord le travail d'écriture est phénoménal ceux qui avaient beaucoup de questions sur le 1 qui justement avait ce sentiment un petit peu de frustration parce que on n'avait pas beaucoup d'explications par rapport à tout ce qui se passait là dans le 2 on a énormément de révélations ça aurait pu être même le nom du jeu limite pour être très honnête après il ya encore des zones d'ombre mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'informations sur le lore du titre ensuite la deuxième chose c'est concernant le rythme ça c'est quelque chose que pour moi up like tell fait mieux que the last of us ce n'est pas une attaque c'est juste une critique par rapport à the last of us surtout le second le premier j'avais pas eu ce problème à ce point là c'est attention une franchise que j'aime beaucoup mais le problème que j'avais sur le 2 c'est que émotionnellement parlant j'étais fatigué sur le 2 c'est à dire que c'est tellement négatif les émotions qui nous sont données de ressentir sur the last of us partout c'est la douleur la solitude le désarroi et le jeu ne nous laisse pas réellement respirer alors que sur le 1 il y avait quand même un petit peu plus d'espace pour the last of us sur le 2 j'ai trouvé que vraiment mes sessions de jeu quand je travaillais sur le test et ben elles étaient très émotionnellement parlant fatiguante c'est à dire que je ressortais un petit peu de ma session j'étais pas au top et pour le coup le jeu ne me laissait jamais respirer reprendre un petit peu de plaisir en termes de d'émotions de sensations de positivité là sur a play tell et ben justement le jeu il arrive à espacer ses émotions n'est pas constamment comme ça à broyer du noir on va avoir des petites faces peut-être un petit peu courtes de temps à autre mais qui sont quand même bien présentes pour justement apporter un peu d'amour de joie de découverte d'enfance également à travers les yeux du goût etc de la nostalgie justement de notre enfance et ça fait du bien et en ce sens et bien c'est vraiment quelque chose qui pour moi au niveau du rythme sur a play tell et bien est mieux travaillé que sur the last of us pour vous donner un petit aimant de comparaison ensuite le troisième point c'est le travail et d'écriture toujours aussi ultra quali les doubleurs je l'ai déjà dit deux trois fois mais c'est vraiment top la version française est excellente et le travail d'écriture les dialogues et ben c'est vraiment une nickel donc vraiment je trouve que le scénario qui est l'élément le plus important sur ce genre de jeu on y joue c'est pas pour le gameplay on va pas se mentir et ben c'est une réussite totale vous allez ressentir énormément d'émotions à travers cette expérience du début à la fin croyez moi vous allez avoir un véritable ascenseur émotionnel et quand vous avez terminé votre aventure et ben c'est ce genre de jeu moi c'est pour ça que je les adore où vous êtes comme ça devant votre écran et pas vous ne parlez pas vous êtes juste en train de vous dire que vous avez vécu un moment vidéoludique complètement dingue et c'est pour ça aussi justement qu'on joue aux jeux vidéo donc bravo aux équipes vraiment du studio et de l'éditeur qui ont fait un super boulot sur ce niveau là on passe maintenant sur les petits tips que je voulais vous donner surtout si vous voulez du gameplay un peu plus agressif vous n'avez pas envie forcément de refaire un petit peu ce coup des recettes etc des puzzles solving pour tuer vos ennemis avec les mécaniques de recettes etc je vous invite vraiment à écouter ces différents types et puis ensuite on va terminer sur la conclusion par rapport au test donc la première astuce que je veux vous donner c'est de déverrouiller dès le début la première compétence que vous voulez se trouve dans la catégorie instruments et vous devez déverrouiller les outils de recyclage en fait ça permet de gagner des pièces supplémentaires en recyclant les surplus de jarres couteaux et carreaux d'arbalète que vous allez trouver ces pièces vont vous être utiles aux établis pour améliorer votre équipement le deuxième tuyau c'est de conserver vos couteaux pour premièrement déverrouiller les établis secrets qui vous donneront des outils et des pièces pour améliorer votre équipement donc en fait sur les zones au niveau de l'exploration pour récompenser le joueur et bien il y a des établis il y a deux types d'établis il y a les établis que vous allez trouver sur le chemin principal et vous avez des établis planqués que vous pouvez uniquement déverrouiller avec un couteau donc il faut toujours en avoir un en stock parce qu'à l'intérieur de cette établis quand vous l'ouvrez au delà de pouvoir améliorer votre équipement il y a des pièces pour donc comme ressources et également des outils et en fait il vous faut des outils et des pièces pour justement monter le niveau de votre équipement donc c'est vraiment hyper important pour le coup de toujours conserver un couteau sur vous et donc de en troisième type ne pas monter les améliorations qui sont liées à la catégorie attirail parce que elles vous permettent justement de stocker plus de jarres plus de couteaux ce que nous on recherche à faire c'est de les recycler donc juste vous conservez toujours un couteau dès que vous en trouvez d'autres vous gagnez des pièces supplémentaires et comme vous en avez toujours un vous pourrez toujours à chaque fois ouvrir les établis secrets que vous avez trouvé le but étant simplement de monter votre amélioration d'arbalète à 3 qui est le max car en fait Amicia à ce moment là pourra alors récupérer les carreaux d'arbalète utilisés sur n'importe quelle surface et cela inclut les cadavres et les parois en bois que vous pouvez utiliser pour illuminer par exemple des emplacements avec un carreau enflammé et cerise sur le gâteau c'est de manière illimitée c'est pas aléatoire vous avez 30% de chance de récupérer votre carreau d'arbalète non vous pouvez tout le temps récupérer vos carreaux ce qui fait que en fait puisque les carreaux sont un très rare 2 vous pouvez pas en stocker énormément votre stock devient illimité la seule chose qu'il faut vraiment faire attention c'est souvenez vous de là où vous avez tué vos ennemis pour ensuite récupérer du coup les carreaux et surtout et bien avant de tirer visualiser un petit peu le chemin que vous allez parcourir pour atteindre le cadavre parce que si jamais vous tuer un ennemi de supra loin et qu'au final il n'y a aucun accès entre les rats etc bah c'est dommage vous avez du coup dépensé votre carreau pour rien donc c'est très important ce que je viens de vous dire pour plusieurs raisons premièrement les ressources sont rares surtout les outils les outils ce sont vraiment des objets que vous allez trouver très occasionnellement il va falloir faire des choix au niveau des améliorations que vous voulez surtout si vous n'explorez pas toutes les zones à 100% à chaque fois ou que vous utilisez vos couteaux et que malheureusement et bien les établis secrets que vous allez trouver vous n'allez pas pouvoir les ouvrir donc c'est frustrant parce que vous avez fait le travail au niveau de l'exploration résoudre un petit peu l'équation pour pouvoir atteindre l'établi vous arrivez sur place et là ah bah mince j'ai pas de couteau c'est dommage et donc et si vous voulez pas avoir le même gameplay que le 1 où il faut constamment du coup crafter en ralentissant le temps et du coup utiliser différents types de munitions en plus les compétences que vous pouvez à justement obtenir ne sont pas visibles sur l'établi à travers du coup les améliorations c'est à dire que pour voir l'amélioration niveau 2 et 3 il faut déjà améliorer le niveau 1 et donc pour le carreau d'arbalède je me suis douté que forcément il y aurait des améliorations liées à ça parce que ça s'y apprêtait très très bien et du coup je suis content de pas m'être voté parce que du coup ça m'a permis d'avoir ce gameplay un peu plus nerveux très rapidement dans l'aventure de pouvoir justement abuser de ces carreaux d'arbalède alors que sinon je suis constamment dans la résolution un petit peu de puzzle à devoir utiliser différents types de matériaux puis les améliorations les autres sont pas forcément intéressantes rendre la fronte plus silencieux on avait déjà ça dans le 1 pouvoir par exemple stocker plus de ressources pour le craft super pouvoir stocker plus également de couteau de carreaux d'arbalède je veux dire ça m'est pas très utile parce que au final le carreau d'arbalède il tue carrément tout le monde et il est de quantité illimitée donc l'amélioration de la taille de mon inventaire pour les ressources ou pour du coup les couteaux etc ça m'intéresse pas forcément en conclusion et bien vous le savez sur cette chaîne il n'y a pas de note contrairement à ce que disent beaucoup moi je trouve que le rapport qualité prix est au coeur du débat et que c'est pas un faux sujet tous mes tests reposent là dessus donc je continue et bien pour moi est-ce que l'achat day one de plaques telle requiem est un bon investissement la réponse est oui absolument il n'y a que deux catégories de joueurs auxquels je ne recommanderais pas l'achat de plaques telle requiem la première catégorie ce sont les joueurs qui n'ont pas fait le premier tout simplement parce que au niveau de la compréhension des relations entre les personnages au niveau des références également de tout ce qui s'est déroulé dans le premier jeu vous allez passer à côté de beaucoup d'éléments et vous allez du coup pas forcément en profiter pleinement donc n'hésitez pas à prendre le 1 il ya sûrement des promos etc déjà le 2 avec les liens que je vous ai laissé il ya vraiment des super promos donc c'est pourquoi pas le moment de faire un bundle et la deuxième catégorie de joueurs auxquels je ne le recommande pas c'est pour celles et ceux qui attendent un gameplay vraiment ultra nerveux où c'est vraiment le coeur du sujet au niveau du titre au niveau de sa proposition là c'est vraiment une expérience vidéoludique scénarisée où ce qui est mis en avant c'est surtout le travail de l'écriture et son scénario voilà j'espère que cette vidéo test vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez des vidéos tests et avant première ça m'a fait très plaisir de parler de plectel requiem je vous embrasse ciao